Donc, le Dvarmarkhout du Rabbi sur le Parachat Aminzvar, qui s'accroche de Shavuot. D'accord ? Alors, regardez, je lis et on explique directement. Ok ? Alors, on s'accroche. Alors, Alors, regardez. Bon, là, le Rabbi, au début, il parle du fait que Shavuot et Shabbat, ils sont collés. Bon, cette année, ça va être un peu ressemblant. En vrai, on va avoir Shabbat et Shavuot, ça va être le lundi. Le dimanche. Ah, c'est magnifique. Alors, c'est bijou comme dans le... Ça veut dire qu'on passe du Shabbat au Yom Tov ? Oui. Bijou comme le Dvarmarkhout. C'est incroyable. C'est comme le Dvarmarkhout, ça permet. C'est incroyable. Toutes les fêtes, c'est le Mashiach. Bon, alors, voilà. Et en fait, le Rabbi va nous expliquer qu'est-ce que ça va nous apprendre déjà Matan Torah, donc Matan Torah, la fête de Shavuot, et le Shabbat. Qu'un rapport entre les deux. Si les deux, ils sont collés et qu'ils se suivent l'un après l'autre, c'est que forcément, ils ont un lien l'un avec l'autre. Ok ? Donc, le Rabbi va nous expliquer que le Shabbat, il apporte la Ménokra dans le monde. D'accord ? Ça apporte le, comment dire, le repos dans le monde. Et il en est de même pour Matan Torah. Matan Torah, il y avait quelque chose qui manquait dans le monde, c'était le calme, le repos. Pourquoi ? Parce que Hachem, il a créé le monde en six jours, d'accord ? Il a fait chaque chose, les luminaires, la nature, les animaux, etc. Et au bout du sixième jour, Ménokra, il s'est reposé. C'est un élément qui manquait. D'accord ? Et de cette manière, en fait, grâce à Matan Torah, qui a apporté la Ménokra dans le monde, ça atteint la perfection de la création. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, le rabbi nous explique, il nous dit, c'est quoi la différence entre, finalement, on voit que dans la vie de tous les jours, il n'y a aucune Ménokra, en vrai. Ça veut dire quoi ? La Ménokra, ça pourrait être lié au non-changement. C'est-à-dire quelque chose qui est… Une routine. Ouais, non, même pas une routine, parce qu'une routine, tu as quand même différentes élèves. D'accord ? Mais le, comment dire, la Ménokra, c'est comme une continuité, c'est quelque chose de statique. Vous savez, quand on dit, je vais faire une pause. D'accord ? Je vais faire une pause. Ça veut dire, c'est vraiment ça, le mot. L'intention, c'est que j'arrête de faire des choses différentes, de faire, comment dire, dans le changement, il y a un changement par rapport à l'heure, par rapport à l'endroit, par rapport aux gens, par rapport à tout, en fait. D'accord ? Donc, c'est un perpétuel changement. Toujours en tournoie, en mouvement. Tandis que quand on est dans la Ménokra, dans le repos, c'est une pause. C'est-à-dire, c'est comme une affsaka dans le temps. C'est suspendu. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est dans la Hytral Kutlou, il dit, ça veut dire que c'est dans le partage. C'est-à-dire que c'est toujours avec les détails. On passe d'un truc à l'autre. Je ne sais pas moi, du jour à la nuit, de la nuit au jour, etc. D'accord ? Je vais essayer d'aller vite parce que le Dwar Mahout, il est long. D'accord ? Et je ne vais pas vous faire attendre sur le texte. Alors voilà, le Rabbi, il explique ici. Maintenant, comment la Ménokra, elle vient dans le monde ? C'est le fait que la personne, elle ressent quelle est sa mission. Voilà. Il dit que quand quelqu'un, il n'est pas… Pourquoi quelqu'un, il ne pourrait pas être dans la Ménokra d'Anefesh ? On dit Ménokra d'Anefesh, la tranquillité de l'âme. Une des raisons principales que la Torah, elle met en avant, c'est… Enfin, en tout cas, le Rabbi, il en parle. C'est que la personne, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle ne sait pas ce qu'elle a à faire. C'est comme si quelqu'un, il l'a embauché et il est à Ville, bien sûr. Et on ne lui dit rien. Juste, il est là, il vient et il perd son temps. Et en fait, ça crée un sentiment de découragement profond chez l'être. Et de se dire, mais je me sens inutile. Donc là, c'est pareil dans la vie d'un Juif. Si un Juif, il ne sait pas pourquoi il est né, il ne sait pas quelle est la caravana, l'intention de Dieu, qu'est-ce que Dieu l'attend de lui, concrètement, sa vie, elle ne sert à rien. Et d'ailleurs, il peut se le dire. À quoi sert ma vie ? C'est tellement dur, si c'est tellement dur, ça sert à quoi ça sert de se battre ? À quoi ça sert d'avancer, de continuer, etc. Il n'y a aucun sens à tout ça. Donc en fait, le fait de penser que « Ani nivreti l'échamèche et koni », le Rabbi nous dit « J'ai été créé que pour une seule raison, c'est pour servir mon créateur ». Et le Rabbi, vous allez voir, il va rajouter « Ani l'onivreti ». « Je ne suis pas créé bichlal », ça veut dire que je n'ai pas d'existence propre. Et là, seulement si je sers mon créateur. D'accord ? C'est-à-dire, mon existence, elle n'est là, elle n'est attestée, si on veut, elle est concrète, que si je sers mon créateur. Un juif qui ne sert pas le créateur, il n'a pas une vraie vie en fait. Il ne vit pas vraiment d'une vraie vitalité profonde et émette. D'accord ? Il a une vie. Mais ce n'est pas la vitalité directe qu'il reçoit, c'est la vitalité des... Bon, des Yenikas, Tarketsonim, des Kipot, en tout cas de l'autre côté. D'accord ? Ce n'est pas la vraie vitalité. Et donc, le Rabbi nous dit quand quelqu'un, il sait pourquoi il vit, c'est quoi le sens de sa vie principalement ? Alors, ça lui apporte une menoukhatanefesh et menoukhatagouf. Ça lui apporte un repos, non seulement dans la neshava, à l'intérieur, dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Ok ? Évidemment, tout ce qui en découle dedans, c'est la bonne santé mentale, la bonne santé physique. Tout est machpia de tout. Il faut comprendre, c'est-à-dire que tout démarre dans la tête. C'est incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de sens à sa vie, il perd la tête. Concrètement, ça veut dire que c'est des problèmes psychiatriques, psychologiques, parce qu'il va toujours chercher la petite bête. Ouais, voilà, il n'a pas de sens à sa vie, il cherche ce qui ne va pas, il ne voit pas ce qui va. C'est-à-dire qu'en fait, il perd de vue la mission. D'accord ? Quelqu'un qui n'est pas au courant de sa mission, il... Ouais, voilà, la finalité. Toi, tu es créé pour servir Dieu. Ne pose pas de questions, pourquoi, comment, quoi. Non, toi, il y a ça, tout droit. Après, tu mets du temps, tu n'arrives pas, tu tombes, tu te relèves, ce n'est pas grave. Mais regarde en face. C'est pareil dans tout. On dit, pour viser la flèche, là, on doit regarder la cible. D'accord ? Si je regarde en dehors de la cible, forcément, je ne vais jamais atteindre la cible. Mais si je regarde la cible et que je vise mal, ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, ma flèche, elle sera toujours à côté de la cible. D'accord ? Et ça, c'est très beau ce que le rabbi nous dit. Non seulement la menoukha, le repos, la tranquillité d'esprit, de l'âme, elle va être chez la personne elle-même, mais en plus, ça va apporter ce sentiment d'apaisement au monde entier autour de lui. D'accord ? Dans tout ce qu'il va faire, en fait, dans toute la journée, ça va apporter ce sentiment de menoukha tanefesh. D'accord ? C'est-à-dire que c'est sûr qu'une personne qui fait les choses avec cette tranquillité de l'âme, elle sait qu'elle doit faire djera betartonim, qu'elle doit servir Dieu. Alors, elle est tranquille. Ok. Alors, c'est-à-dire faire la vaisselle, c'est servir Dieu. Changer la couche, c'est servir Dieu. Il n'y a plus d'énervement, de colère, d'impatience. Non, je sais que ça aussi, ça fait partie de la cible, ça fait partie de l'objectif. D'accord ? Et donc, ça lui apporte le rabbi, il dit, la tzlaha dans tous les sujets du monde. Incroyable. Dans tout ce qu'il fait. Et il dit, quand Dieu a donné la Torah aux Juifs, ça a dévoilé le but de la création. D'accord ? Le monde, il a été créé pour la Torah et pour Israël. Et quand le Juif, il est dans cette... Il a enfin attrapé, il a acquis cette... Enfin, il a compris sa mission. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Cette Ménouha, elle va influencer sur les nations. D'accord ? Les non-Juifs, ça va les influencer aussi. Comment ? Quand on va s'inquiéter de leur enseigner les sept lois noiriques. D'accord ? Que eux aussi, ils ont sept lois respectées. Et grâce à ça, ça va permettre de faire une résidence pour Dieu ici-bas. D'accord ? Et ça, ça va apporter la Ménouha dans le monde entier. Alors voilà, il dit, quand on apporte la Ménouha dans le monde, quelque part avec... Grâce à la Kabbalah, la Torah. Et bien, finalement... Finalement, ça va apporter... Ah oui. Non, sans que la Ménouha, on a dit, le Matan Torah, ça apporte le repos au monde. Et on va dire, au fil, dans le quotidien, qu'est-ce qui apporte le repos à la semaine ? C'est le Shabbat. Et bien, on va voir que le... Comment dire ? Que dans la semaine, les jours de la création, où finalement, on court, on est affairé au travail, à la Parnassah, etc. À faire tout ce qu'on a à faire. Et bien, le fait d'avoir le Shabbat, c'est-à-dire la Ménouha dans la semaine, donc c'est un peu le Matan Torah, le Shabbat. C'est un concentré de Goudusha. Alors, ça apporte le repos, finalement, sur la semaine. D'accord ? C'est-à-dire que même si, toute la semaine, on court et on est dans les sujets du monde, grâce au Shabbat, qui est un bout de Matan Torah, si on veut, de cette influence-là, ça apporte aussi le repos, même pendant la semaine où on court, on est occupé au monde matériel. D'accord ? Ça va jusque-là ? Ça va jusque-là ? Il est serein. Il sait ce qu'il a à faire, il sait pourquoi il existe. Le juif, il est tranquille tous les jours de sa vie. Il sait que quoi qu'il fasse, il accomplit la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas quoi qu'il fasse, c'est que son intention à lui, c'est de faire la volonté d'Hachem. D'accord ? Il y a une phrase, je crois, des Pères Kavot. C'est que, fais que ta volonté soit ma volonté, ou moi je ferai la tienne comme la mienne. C'est Hachem qui nous dit ça. Dieu, il nous dit, fais ma volonté comme ta volonté, je ferai ta volonté comme la mienne. D'accord ? C'est beau. Donc en fait, le juif, il doit avoir en tête, c'est quoi servir Dieu ? C'est pas je sers Dieu quand je vais à la chou, je vais faire la tefila, ou quand je fais mes théilimes, ou quand, je sais pas moi, quand je fais une bracha sur un fruit, ou quand je fais une bracha. C'est pas que ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est ma mâche dans toute... C'est un état de conscience en fait permanent, que toute ma vie, toute ma journée du matin jusqu'au coucher, c'est servir Dieu. D'accord ? Je suis dans le service de Dieu. D'accord ? La Torah nous dit, toute ta vie, tu dois faire la volonté de ton Père qui est dans le ciel. D'accord ? La Torah ne nous dit pas, tu vas faire les mitzvot de ton Père. Non, elle dit, tu vas faire la volonté de ton Père. Alors pourquoi Hashem, il a décidé d'écrire, tu vas faire la volonté de ton Père, et non pas les mitzvot que ton Père te demande. Parce que finalement, si on rentre dans les mitzvot, c'est déjà dans les pratimes, dans les détails. On rentre dans les détails des détails. Mais non, en fait, quand c'est... Ça reste... Vous avez chaud, moi ça, j'ai tout fou. Ah, c'est vrai ? Quand ça reste dans le Ratsun, ça je sais, j'ai conscience que je fais la... La volonté de Dieu, ça reste dans le clan. Ça reste quelque chose de général qui m'accompagne tout le temps. La volonté, en fait, quand on dit la volonté, c'est dans tout. Ça ne reste plus que les mitzvot. Voilà, exactement. Ça veut dire, c'est au-delà de la hétralcoute. La hétralcoute, on dit, c'est les pratimes, c'est les détails. La hétralcoute, c'est le fait de diviser les choses. Je suis au cinéma. Je t'en prie, vas-y, la brille. La hétralcoute, c'est... C'est tout, en fait. Ouais, c'est tous les détails. C'est tous les détails. Ça veut dire, c'est à l'heure de la hétralcoute, même dans une vaisselle. Oui, mais quand j'ai conscience que je fais la volonté de Dieu, c'est plus général que si je fais des mitzvot de Dieu. Oui, c'est tout. C'est le spirituel et le mat. Ça englobe tout. Et donc, en fait, la rabbine nous dit, c'est au-delà de la hétralcoute. C'est-à-dire que tu restes dans le un, dans l'unicité. Parce que c'est un concept. Tu fais la volonté. Tu vois, donc ça englobe tout. Et il nous dit, ça veut dire, en fait, le juif, quand il dit, quand il sait que tout ce qu'il fait, ça va être la volonté de Dieu, en fait, l'oméchané, le détail. Il s'en fout du détail, quelque part. Ah, écart que je fais ta volonté, Hachem. Ce que tu veux, la jupe, dix centimètres en dessous du genou, le cou de... Je m'en fous. À écart que je fais ta volonté. Dans le monde illimité, il faut limiter. Quand on parle de ça... De détail. Parce qu'ici, dans notre monde... Oui, mais ça veut dire, le rabbin te dit, mais quand tu prends, tu t'attaches à la volonté d'Hachem, de faire la volonté d'Hachem, en fait, tu vas englober tous les détails avec. C'est la limite. Le juif, il ne va pas faire attention aux détails, il s'en fiche. Ça n'intéresse pas. En fait, il sait qu'il fait la volonté de Dieu et c'est ça qui l'importe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon, vous avez compris ? Oui. Ça veut dire, en fait, il ne va pas commencer à se casser la tête et est-ce que cette volonté, cette volonté, elle est comme ci ou comme ça. Non, ça englobe tout, c'est général. D'accord ? C'est pour ça que la Torah nous dit « Tu dois faire la volonté de ton Père qui est dans le ciel. » C'est grâce à cette conscience-là que je fais la volonté de Dieu que finalement, je vais être tranquille, je vais être dans une paisibilité de l'âme. D'accord ? Donc, il dit, et ça, ça va, cette tranquillité-là d'esprit, elle va s'insérer finalement dans les détails des mitzvot. D'accord ? Grâce à cette idée qu'on a en tête. Alors là, le Rabbi nous dit, par exemple, dans le fait qu'on a la mitzvah des médius. Ok ? Il va nous parler de ça. Alors, le Rabbi, il dit, mais attends, le mouvement du cœur, justement, on nous dit qu'on a la mitzvah des médius. Mais quand on regarde le cœur, on voit que c'est un rat de sauve-écheuve. D'accord ? Il y a un mouvement permanent, en fait. Et d'Afka, c'est ça qui nous montre que la personne, elle est à la vitalité dans son corps. C'est qu'il y a tout le temps des battements. D'accord ? C'est le sang de la personne qui circule, en fait. D'accord ? C'est un mouvement permanent, finalement. Ok ? Des rat de sauve-écheuve. D'accord ? Vous vous rappelez, rat de sauve-écheuve, c'est le fait de s'englober en Dieu, au concept spirituel, quoi. C'est de s'englober dans Dieu. Écheuve, c'est de revenir dans l'homme. D'accord ? C'est vrai que le service de Dieu, c'est toujours... On doit être dans ce... Comment dire ? Dans cette... Dans cette dynamique. Ouais, merci. Dans cette dynamique permanent. C'est-à-dire d'être tout le temps dans un mouvement, de vouloir s'englober en Dieu, de vouloir s'élever vers lui. D'accord ? D'être proche de lui. Et d'un autre côté, HM nous demande, sauve, tu retournes. Toute cette force que tu as prise, cette vitalité, cette lumière, hop, tu l'as dans le monde. D'accord ? C'est comparé à la Tfilah. C'est difficile. Ouais. C'est-à-dire, c'est comparé dans le service de Dieu du Juif. C'est par exemple, le moment de la Tfilah. Alors, il y a, comme la personne, elle peut ressentir une rome moute, elle peut ressentir une rome moute, comme ça on dit, une élévation. Et comme la lumière qui l'entoure, elle peut ressentir ma mâche qu'elle est avec HM. Oui, des fois, tu as des gens qui planent, ouais, et en fait, HM, il te dit, non, shove, tu dois retourner. C'est ça ta mission. Prends cette force-là, cette lumière-là que tu as prise dans la Tfilah. Et maintenant, il y a là, tu fais tes keli. Allez, va dans le travail, change la couche, passe le balai. C'est ça les keli. D'accord ? Non, ma vache, c'est-à-dire, il n'y a rien qui est en dehors de Dieu. Tous les domaines sont remplis. D'accord ? Dieu te dit, tu dois retourner au 1. On va expliquer c'est quoi que je dois retourner au 1. Voilà. Alors, il dit, alors, il dit, alors, pourquoi Dieu nous dit, tu dois retourner au 1 ? D'accord ? Il nous dit dans la Torah, je crois que je l'ai sauté la phrase. On va la voir. Il dit, si ton cœur, il se détourne, retourne au 1. Retourne en gros à Dieu. Mais justement, si je veux être, il faut les deux mouvements, il ne faut pas un. Il ne faut pas parler de un. Ok ? Alors, le rabbi va nous parler de ça. On a dit tout à l'heure que comment j'atteins l'imperfection du service de Dieu, c'est avec une tranquillité de l'âme d'esprit et de l'âme. Ça veut dire que ce n'est pas un mouvement permanent, justement. La Shlemoud, c'est d'être avec une tranquillité. D'accord ? Comment il va arriver à cette tranquillité ? C'est par le fait qu'il va ressentir la volonté d'Hachem. D'accord ? De faire la volonté du 1. C'est ça l'objectif. Bechol Prateh Avodot. Peu importe tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est ça le plus important. Omrim, ah voilà, c'est ça. Cheveim, Rats, libéra, chauve, les Rats. C'est-à-dire, si ton cœur, pardon. Attendez, je vais boire les Règnes. Les Règnes. Alors, la Torah nous dit si ton cœur, il court, alors retourne les Règnes. Retourne au 1. Tartitachov, Tzarichliot, Lorak, birder la ga, les Ratsos, naléoters, les Ratsos, naléoters, et laléhad. C'est-à-dire, en fait, il nous dit, nos mouvements, en fait, dans le service de Dieu, c'est pas que tu dois retourner Tartitachov, Tzarichliot, Lorak. C'est-à-dire, en fait, le but de revenir sur Terre, on va dire, c'est-à-dire, de sortir l'élévation et de redescendre, on va dire, c'est pas juste pour arriver à un autre Ratsos encore plus élevé que le premier qu'on vient de faire. C'est pour retourner au 1, c'est-à-dire, le kayem et retsono chez la kadosh baokhu chez eno margish basé et chinou atnoa delibo Ratsos oshov et la et kiyom retsono chez kadosh baokhu chez oichad ou basé enchoum nafkana imze Ratsos oshov metera mise keishon ayadwa afilu nistav nechal lartov et tzim Donc en gros, il nous dit, le but dans le service de Dieu, c'est pas que tu ressentes, en fait, ce qu'il veut dire, enfin, de ce que j'ai compris dans ce qu'il explique, c'est que le but, c'est pas que la personne elle ressente tout le temps ce moment de Ratsos oshov en fait, elle va, le juif, il doit pas s'appuyer à ce mouvement-là qui lui fait sentir ses élévations, cette redescente, etc. c'est pas le but. Le but, c'est que tu sentes à travers ces mouvements que t'es attaché au 1, à Dieu. D'accord ? C'est ça, revenir au 1 ? Et ça, ça apporte la tranquillité. Revenir au 1, c'est ça ? Oui, c'est revenir à Dieu, mais d'une manière sereine, d'une manière de tranquillité parce que tu sais que tu fais la volonté de Dieu. D'accord ? Même si t'as ce mouvement dans le cœur, dans la vatachem, dans le fait d'aimer Dieu et qu'on ressent des élévations en élévation, on doit pas se focaliser sur ces mouvements-là de la vie. OK, il y a des moments comme ça où on se renferme son soin, on veut prier, on veut être isolé, on veut être seul, vous savez, ce repliement de l'âme. Vous le connaissez. Ce repliement de l'Aleshamah quelque part, c'est quoi ça ? C'est un ratsu. D'accord ? Et après, on achève. En fait, le rabbin nous dit que c'est pas ça qui est important. Tu dois pas être obstiné quelque part par ça. Tu dois garder dans la vie que pour être serein, tu dois faire la volonté de Dieu. D'accord ? Parce que quelque part, après, on peut servir Dieu pour ressentir ces niveaux-là par intérêt en gros. D'accord ? Alors, Vézen, il fallait aider Bithoul à Adam. D'accord ? Finalement, comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là ? Bithoul, c'est-à-dire la soumission envers Akadosh Bauchou et être soumise à sa volonté. Védaf Kha. Allez, Dibitoul, qu'il y ait de l'HM, comme un serviteur, en fait, pour HM. Il y a une phrase dans la Torah qui nous explique, il y a une phila du pauvre et une phila du rif. D'accord ? Alors, le Rabbi va nous expliquer c'est quoi la différence dans la Torah. Alors, le pauvre, on nous dit la phila du pauvre, la prière du pauvre, il va l'envelopper. Vélifné HM est devant HM, il va déverser sa parole. Il va parler avec HM. Il va discuter avec lui. Chez Tohen Adphila Léani ou basé Chez Lifné HM Ishpor Sihro. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important de cette phila, à lui, c'est quoi ? C'est qu'il va déverser son cœur ou sa parole. D'accord ? Kévan Chalédé Chez Omeret Bédakitabitoul. Pourquoi ? Parce que le HM, quelque part, il n'a rien de par lui-même. Il n'a rien. Il n'est rien. Il ne se sent rien. Donc en fait, il est dans un sentiment de soumission complet, total. D'accord ? Aré, Tfilato, Idafka, Léda Ber, Imakadosh Baruch Hubatu. Comme il ne se sent rien, il n'a rien. Il n'a pas de sujet de discussion en gros. Il n'a pas de quoi s'éparpiller. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va et il parle tout simplement des pages toutes avec le roi. Tandis, Aderr Machal, Akhiluk, Ben Achir, Vanik et Pshuto. Le rabbi va nous parler dans la vie de tous les jours c'est quoi un riche et c'est quoi un pauvre dans le moussac, dans l'état d'esprit. D'accord ? Ça va ? Alors voilà, il nous dit Achir, Biglal, Asagato, Ben Achirut, Yechol, Lifamim, Levakech, Atagibrim, Shalaméler. Ok. C'est quoi un riche dans le service de Dieu ? C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. C'est ça un riche dans la Torah, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de... Il connaît sur les dévoilements d'Hachem, il connaît les Sphirots, il connaît le CDR, il connaît l'agencement des mondes, il connaît les différents dévoilements d'Hachem, les Schemots, tout, tout, tout. D'accord ? Il connaît tellement de choses. Alors quoi ? Yechol et famille, mais va qu'est-ce que ta guillouim chez la mer ? C'est-à-dire que, comme il connaît tout ça, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire quand, dans sa tephila, il va demander les dévoilements d'Hachem. Il va demander cette Sphira, ce Schem selon deux dieux. D'accord ? Il va demander les guillouim, les dévoilements. Donc en gros, les dévoilements, dans la Gachem, on va dire, c'est qu'est-ce que les Hav ? D'accord ? C'est comparé à ça. Il va demander les richesses. C'est-à-dire qu'il y a une chute les hormones, les vouches et les vouches qui sont situées dans le cerveau de la Mélère. Il va demander la Mélère, la Mélère et tout ça. En ce moment, il va demander à la Mélère de la Mélère, c'est-à-dire qu'il y a une chute dans la chambre. Il va demander à la Mélère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la Mélère. Il va demander à la Mélère ou de la Mélère de la Mélère. C'est-à-dire que le riche, lui, il va limite aller parler au roi, même quand il est dans le champ, il va aller papoter de différentes choses. D'accord ? Il va un peu s'éparpiller. Tandis que le pauvre, lui, quand il va voir le roi, il va voir le roi vraiment. Il veut venir. Il ne s'impressionne pas de tout ce qu'il y a autour. Ça ne le touche pas du tout. Aucunement. Il vient et il veut parler juste avec le roi dans la plus grande simplicité. Ça veut dire qu'il ne veut pas parler au roi à travers ses biens, à travers ses dévoilements, finalement, à travers son palet, à travers sa richesse. Non, il veut parler avec le roi vraiment. D'accord ? Donc là, le rabbin, il nous explique, dans le service de Dieu, c'est pareil. Il connaît les anges, les Séraphim, les Ophanim. Il connaît tout. D'accord ? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va perdre ? Il va finalement, il va demander à Hachem, quelque part, des dévoilements supérieurs. Il va demander à Hachem, fais que je ressens plus d'amour, fais que je ressens plus de crainte. D'accord ? Mais il va demander des artifices en gros. D'accord ? Ça va être simple. Que c'est vis-à-vis à Hachem. Donc, en fait, le rabbin vient nous dire quoi là-dedans ? Comme le riche dans la conscience, dans la connaissance, il connaît beaucoup de détails sur la structure divine, on va dire. Eh bien, lui, il est toujours dans l'électral kut, dans le partage, dans la différence des choses, des notions, dans le pluriel, on va dire. OK ? Tandis que le juif qui prie comme un pauvre, entre guillemets, spirituellement, voilà, il va être concentré sur l'unique. Il va prier à Tzmo, il va prier à Kadesh Baruku. Il va s'intéresser à son essence. Et on dit, le pauvre, il prie comme un... Les dates à Ni. Les dates à Tzno. Ça veut dire... Comment il dit ? Alderer Ani, Mitpalel, les dates à Tzno. Je prie comme un enfant. D'accord ? Lui, il ne connaît rien des spirottes, il ne connaît rien des guillouim. Il s'en fiche, il veut parler à Kadesh Baruku. Ça ne l'intéresse pas les titres, les noms, les mondes, etc. C'est-à-dire qu'on en sait mieux, c'est quoi. Oui. Une fois, c'est vrai. Oui. Mais c'est bizarre, parce que la Chassidoute, c'est ça. Mais la Chassidoute, en fait, elle nous donne, je pense, cette possibilité-là de connaître tout, mais en même temps, de garder ce cœur avec la Tfilah du simple, quoi. Vraiment. Je pense que c'est la Torah du Machar, hein ? Mange la Boutte. Ça va jusque-là ? Oui. OK. Et on nous dit, par exemple, au cher Abbé Nou, j'allais, Abitou le Betaklit Chélo, le Benach Numa, Ita Etzou Gama Shirout. Alors, le Rabbi nous dit, c'est comme au cher Abbé Nou, il était tellement Anaf, tellement Batelle à Kadesh Baruku, que lui, il prit comme un pauvre. Oui, comme quelqu'un de simple, il prit à Kadesh Baruku, il s'adresse à Dieu directement. Et grâce à cette soumission-là, alors Hachem, il lui a donné la richesse, la richesse spirituelle et la richesse matérielle. C'est-à-dire que, quelque part, grâce à la soumission du Juif, même si la personne, elle connaît beaucoup de Torah, finalement, elle est riche au niveau de la connaissance, grâce à son bitoul, qui est le point de départ de chaque chose, et bien, même s'il connaît tout ça, il va rester avec ce sentiment de l'unique, d'accord ? De Ménokra, et donc de revenir à un. D'accord ? Ce but-là, qu'il fait la volonté de Dieu, qu'il veut être avec Dieu. Voilà, donc le rabbi après nous dit, c'est quoi, il nous parle des lettres de Mélère, d'accord ? Parce qu'on dit, on est le serviteur du roi, le serviteur du roi, c'est comme un roi lui-même. Il nous dit, Mélère, c'est comme, sûrement, vous l'avez déjà entendu, Moar, Lev, Vekaved. D'accord ? Donc, c'est l'intellect, le cœur, et le foie. Oui ? Donc, en fait, le... Alors, voilà. Shlemutamukhin, idavka, l'edeminochat, vetyajout. Ok. Donc, le cerveau, l'intellect, il est dans la tranquillité d'esprit, puisque l'intellect, c'est tout ce qui est raisonné. D'accord ? C'est l'intellect, c'est la fonction, c'est le travail de l'intellect. Léomadzot, à l'inverse de ça, on a quoi ? On a le cœur qui est tout le temps en mouvement. Le cœur, il passe d'un truc à l'autre, d'un extrême à l'autre, en une fraction de seconde, d'accord ? D'un sentiment à l'autre. Khayoutalev, Hachpatadam, Alagouf, Valerze, Amidot. J'ai limité hôte, bétounois, le prénatrat souvéchaud. Valédez, avodatada, aïvet bitoul, nacea, evet mehler, mehler. Achribur, deschnaïnanim, minohat, amohar, bétounois taled. Il dit par le fait qu'on est soumis à Dieu. Donc, en fait, tout le point, c'est... tout le secret, c'est le bitoul en vrai. Par le fait d'être soumis à Kadoch Baokro, on arrive à cette dignité de l'esprit, finalement, qui va impacter sur le cœur. Dans le sens où il y aura ces mouvements-là, mais avec une certaine sérénité. D'accord ? C'est le cerveau qui doit dominer le cœur. Voilà, exactement. C'est ce qu'il dit. Bravo. Tu as devancé sur la bine. Pardon. Non, mais c'est très bien, Davka. Davka, on dit que c'est un cœur d'œil quand on dit ce qui va être écrit. C'est un... C'est bien. C'est vraiment un signe. Bon, c'est bien. Voilà. Comme la Torah nous dit, L'Oral-Botania, il nous dit que le Mouar Chahit Al-Alef. D'accord ? L'intellect, il va maîtriser le cœur dans ce sens-là. D'accord ? C'est vrai que grâce au bitoul, on atteint la volonté du roi. Ça veut dire qu'on atteint naissance du roi lui-même. D'accord ? Donc, c'est un niveau très élevé. Chez Malam et Ralkoud, Gam des Mourines. Bezé noten, Kouach la Amshir, Menoha Amitit, Menoha Shlima, Bechol Kouchatanefesh. Et grâce à cette soumission-là, ça va impacter toute la tranquillité et la sérénité dans les forces de l'âme du juif. Toute sa personnalité, en fait, elle va être sérénée. D'accord ? Veëch, Lomar, Chezé, Meroumaz, Bekavèd, Chezbo Nikra Adam. D'accord ? Et ça, c'est insinué dans le foie que là-bas, Nikrash, Nikrash Adam, c'est que le sang, il est trié, c'est ça ? Il est filtré. Nikrash ? Nikrash Adam. Chezbo Nikrash Adam. Coagulé. Ah, ok. Chezbo, mais Alev. Ah, il est rassemblé comme dans le sens-là ? Non, c'est ça, c'est rassemblé, ça fait des caillots. Be ma com, akhat, be au fen, chez le minopra. Ok. Be nyanze, agilou de yitzam, amelèr, 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 ce soir. Ah oui, alors après le rabbi nous parle du fait que grâce au fait qu'on a devancé nasser les nishmas, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu nous a donné, on a eu le droit à deux couronnes, d'accord ? C'est-à-dire que le juif, si on avait dit nishma, vachar karnassé, on aurait dit d'abord on comprend, on voit c'est quoi, on embrouille et après on fera, peut-être. Alors Dieu nous aurait donné, on voit c'est quoi le contrat. Nous on a signé le contrat et après on a dit on comprendra, c'est pas, après on lira. On l'a remoré. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a dit, après tu vois. Exactement. Mais c'est... Mais bon, après avec l'atturant c'est pas pareil. Non mais c'est ça, c'est-à-dire en fait on a dit, on a dit nassé vénishma, on a été baby-tool total, ça veut dire de... Alors d'accord, c'est-à-dire en fait c'est comme un peuple qui a préparé trois couronnes à son roi, le roi il a mis une sur sa tête et il a mis deux sur la tête de ses enfants. C'est beau hein ? Mais voilà, le rabbi nous dit, on a mérité deux parce qu'on... Alors ben voilà, pourquoi deux ? Une pour nassé et une pour nishma. Nishma c'est quoi ? C'est l'attention ? Alors ça c'est tout un sujet, c'est un mamar que j'avais préparé. C'est ça, c'est faire avec attention. Non, en fait, nassé, le rabbi nous explique, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est le fait de recevoir le joug divin. Le joug divin. Ouais ? C'est là que je ne me pose pas de questions, j'accepte ta royauté Hachem, sans aucune... Donc c'est le Messiru Nefesh quelque part, c'est la notion de Messiru Nefesh que je suis prêt à faire donc de ma propre personne, de ma propre existence. Et le nishma, c'est les mitzvot. C'est Kabbalat Ol Mitzvot. Pour recevoir le poids des mitzvot. D'accord ? Et grâce à cette soumission-là qu'on a fait envers Akadosh Baruch Hu, D'accord ? C'est grâce à cette soumission du Amn Israël que Dieu a été couronné. Ok ? Parce qu'on dit Il n'y a pas de peuple... Il n'y a pas de roi sans peuple. Merci. Il n'y a pas de roi sans peuple. D'accord ? C'est parce que nous, on a accepté d'être le peuple de Dieu que Dieu est les rois. Ok ? C'est aussi le sujet de Rosh Hashanah. Et c'est grâce à cette soumission-là finalement du juif qu'Akadosh Baruch Hu, il a la volonté d'être roi. S'il n'y avait personne pour être son peuple, Dieu, ça n'intéresse pas de rien. En même temps, il savait très bien qu'on allait accepter. Ouais. Alors voilà, le Rabbi, il en parle. Il dit concrètement, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à Matan Torah ? Il a dit, et c'est aussi dans le Mahamar, c'est magnifique. Bon, il a fait un enregistrement. Le Rabbi, il explique, il dit, quand Dieu, il nous a donné la Torah, il nous a dit, ou vous prenez la Torah, ou je vous remets dans le taux où vous retournez au néant. Ça va ? Non, c'est pour ça. Je vous remets. Alors, vous n'avez accepté ? Vraiment, vous n'avez plus le tien. C'était quoi l'histoire ? Ouais, il a fait du chantage. En gros, c'est comme, la Torah dit, en fait, Hachem, il nous a menacés, il a mis le signal au-dessus de notre tête, il a dit, si vous n'acceptez pas, boum, vous la mettez sur la tête. Mais en fait, ce n'est pas l'explication profonde, c'est juste une image. En vrai, au fond, la Khashidout, elle explique, en fait, Akadosh Baru, il a dévoilé un tel amour infini pour ses enfants, qu'en fait, on a craqué. On n'a pas pu résister à l'amour infini de Dieu. Non, mais quand même, il y a une explication pourquoi il nous a menacés. Fait un chantage. Alors, vas-y. Parce qu'on a été anoussime. Anoussime, ça veut dire... Oui, c'est comme une femme. Par exemple, dans la Torah, quand un homme, il viole une femme, qu'il ne peut plus jamais la divorcer, la répudier. La répudier, oui. Donc, en fait, c'est un viol qui nous a fait, ce qui nous a obligés. Comme ça, il ne peut plus... Il s'est fait à lui-même un contrat de avis. Il ne peut jamais se séparer de nous, même si on fait toutes les pires choses. Il ne peut pas nous rejeter. Oui, parce que même la femme qui a été violée, même si elle fait n'importe quoi, il n'a pas le droit de... Non, non, si elle veut. Oui, si elle veut. Mais en tout cas, il ne peut jamais... Il ne peut pas la... Il est obligé de se marrer avec lui, mais il ne peut pas la renvoyer. Je vais continuer à manger. Ça m'angoisse. Non, tu n'angoisse pas, on est obligé. On est là pour H&M. Il est là pour nous. Et là, Davka, les matins... Bon, on va rester sur la première explication, si tu veux. Non, mais c'est beau, ça veut dire qu'en fait, il s'est fait un truc à lui-même pour nous répudier à nous, malgré tout ce qu'on ne fait pas pour lui. C'est beau ? Non, on peut, mais lui, il ne peut pas. C'est incroyable. Oui, Davka, on voit la preuve. On revient à l'essence. Oui. On revient. Je crois qu'il arrive, on revient. Oui, c'est fou. C'est comme un juif, il te dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Il te dit, mais ce n'est pas grave, je crois en toi. C'est exactement ça, en fait. Oui. Mais je t'en ai. Et donc, c'est ce qu'a fait que, finalement, on a reçu, donc, Kabbalat Ol Malchut Shammel, c'est-à-dire qu'on a accepté la réalité divine. Et on voit que, ça sert, grâce à Matan Torah, qu'est-ce qui se passe ? La Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. C'est des sages qui sont âmes dans un corps, qui font les Alachut. Ce n'est pas les anges qui vont nous dire, ah, bah non, ce n'est pas comme ci, c'est comme ça, etc. D'accord ? Donc, grâce à Matan Torah, ça apporte la tranquillité dans le monde. Des briades canales. Ok. Après, le rabbin nous explique, il nous dit qu'en fait, la préparation à Matan Torah, elle a commencé quand ? Quand on est sorti d'Egypte. Parce que dès qu'on est sorti d'Egypte, on a commencé à compter. On a commencé à compter les 49 niveaux. On est sorti de 49 niveaux d'impureté, on est sorti vers 49 niveaux de pureté. D'accord ? Et en fait, grâce au fait qu'on glorifie tous les niveaux de nos midotes. Toute notre psychologie interne de la Nechama. D'accord ? De manière automatique. D'accord ? Même si on ne compte pas, on a perdu la braha, peu importe, le travail se fait quand même. D'accord ? On est en train de faire le birou. Et finalement, cette préparation-là de compter les Sfirata Omer, ça a nettoyé toutes les midotes. D'accord ? Donc, le fait d'accepter la royauté et d'avoir compté les 49 jours, d'accord ? On atteint Malchut Chebe Malchut. C'est quoi le dernier ? C'est quoi le 49 ? C'est Malchut Chebe Malchut. C'est-à-dire la royauté dans la royauté. C'est qu'on a accepté le Akadash Bauchu comme roi et la Malchut, on nous dit, elle touche le Keter. D'accord ? En fait, c'est dans les Sfirot, on a la Malchut. Mais la Malchut du monde, par exemple, de la Tzilut, elle va toucher, ça va être finalement le Keter du Olam Abria. D'accord ? Du monde inférieur, en fait, qui est en dessous de lui. Donc pourquoi le Rabbi nous dit ça ? Pourquoi ? Ça va dévoiler quoi en fait ? Que je suis Dieu, je suis Anokhi, je suis Hachem, ton Dieu, jusqu'à arriver que je suis ta force et ta vitalité. C'est Hachem qui nous parle. C'est beau ? La force du juif et la vitalité du juif, c'est Dieu lui-même. Non, mais Dieu. Ouais. Mais c'est beau qu'Hachem nous le dise comme ça, quoi. C'est magnifique, je trouve. Alors, Donc les juifs, en fait, on a reçu tous les dévoilements de tout l'enchaînement des mondes. On a reçu les dévoilements de la... Comment tu avais ça ? Le trône ? Le char céleste. Céleste. Ouais, le char céleste. Vejarad Hachem à l'Arsinai. Et Dieu est descendu sur l'Arsinai. Il est descendu sur son trône. Trône ? Ouais. Qui c'est à Kavon ? Il est descendu sur son trône. Nosaf à la Givouim va-a-Spa'od, Geshmim, va-a-Sheroud, Gshamim, Shaitala'em. Et tout ça, ça a rajouté finalement à toute la richesse avec laquelle ils avaient importé de Mitzraya avec eux. D'accord ? Et tout ça, tout ce qu'ils ont reçu finalement comme richesse de Givouim spirituel et matériel, ça va être inclus dans le 1, dans la Kadochebourg. D'accord ? C'est fou. Ça tombe bien pareil. On va rentrer, on va enchaîner Shabbat avec directement Shavuot. Bon, ok. Alors, attendez, je voulais vous faire le... Ok, ça on m'a compris. Alors, Alors, le Rabbi, il explique un truc. Il dit que, évidemment, tout est calculé dans la Torah. Ce n'est pas un truc au hasard. Ce n'est pas ce temps que Dieu, il a mis déjà un, il n'a pas un hasard à côté de Matan Torah, tout le temps. Et ce n'est pas pour rien que la Torah a été donnée dans le Midbar, dans le désert. D'accord ? Alors, le Midbar, il est, il est un endroit où il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, de... Ah ouais, non. Alors, attendez, je vais dire. OK. A priori, le Midbar, ce n'est pas un endroit où l'homme vit. ce n'est pas un endroit qui est viable pour l'homme mais en fait tout le khidosh de Matan Torah c'est que même dans un endroit qui n'est pas a priori viable pour l'homme Matan Torah il apporte la Ménorah même dans cet endroit là en fait ça va influencer la Ménorah dans le monde entier et même dans des endroits où a priori il n'y aurait aucune Ménorah a priori c'est pas un endroit de tranquillité il n'y a rien pour vivre même là-bas dans les endroits les plus bas on va dire là-bas aussi on peut avoir cette élévation là de Ménorah et dans le Mahamar ici le rabbi dit un truc que j'avais jamais vu très très beau il dit Midbar c'est Mah Davar ça veut dire en fait il dit le dit du juif il est avec le Mah le même c'est la soumission ça représente la soumission et et en fait ça ça dévoile le kéter enfin ça va dévoiler le kéter dans le dévoilement divin c'est à dire que quand le juif il utilise sa parole que pour la parole divine ça c'est en fait c'est Dieu qui parle à travers sa bouche c'est pas et on doit tous arriver à avoir pour l'objectif sain c'est pas quelqu'un qui va parler en vainement ça on dit il parle pour rien pour se vanter pour patate patate a arrêté acheter ça ou est à manger aucun rapport c'est à dire que le juif il atteint ce niveau-là où il est tellement mais même il est tellement il est soumis à Kadosh Baokho qu'il n'a pas d'existence propre et que finalement toute sa parole ça va être que pour sa mère HM ça va être quelque d'exercice qu'elle nous a fait faire ah ouais c'est exactement cet exercice de dire par exemple j'ai réussi HM a réussi à travers moi c'était l'exercice qu'elle nous avait fait faire et Baki je dis ça et mes enfants maintenant ils disent toujours ça maman j'ai fait HM il a fait une bêtise à travers moi c'est toujours ça je peux pas le gueuler je te jure rien leur dire en plus si c'est HM c'est pas grave t'as envie de les massacrer j'ai dit pas ça à mes enfants je vais leur dire avant de partir à temps je te dis pas alors 6 et 8 ah ouais Dieu bénit ils sont mignons attends ma fille attends après le Youtube après Youtube je te raconte ouais alors le rabbin nous dit que Dieu il les aime tellement qu'il les compte à chaque heure il compte à chaque heure les bénisraïels vous savez pas ça qui est compté chaque heure c'est bon ils comptent quoi ? Dieu les compte à chaque heure parce qu'en fait quand on aime quelque chose c'est quand même quelqu'un qui a des diamants il est comme un fou il va les ponter toute la journée il va jamais s'enlasser il va dire attends attends je rencontre ils sont trop beaux allez encore encore là c'est Paris il compte ses pièces ouais bon il y a encore les pièces à voir à côté des diamants mais il va jamais se lasser en fait il va les ponter hop il termine et il recommence il recommence sinon on est ces diamants quoi ouais c'est beau plus que ces diamants on se rend pas compte alors regardez je vais vous dire excusez-moi quelle heure il est juste que je joue alors regardez on va dire les choses sur ce de la Marhut d'accord alors les rabbis nous disent qu'il faut faire concrètement parce que la Marhut ça termine toujours par une écoute de Tachlès le rabbis nous dit il faut rajouter dans l'étude de la Torah on prend une décision de rajouter dans l'étude de la Torah et pas que c'est rajouter dans l'héritage d'accord c'est quoi ? le fromage t'es l'héritage si on le fait tu veux rajouter quoi ? si tu le fais déjà ? si c'est tout le monde il y a Ayamnium il y a Rambam que tu peux rajouter ah le Rambam ou la Tfila Birchlal non c'est le Rambam Rambam ? je peux faire c'est faire un mitzvot pour les femmes voilà alors c'est pas ça c'est plus facile oui si tu fais tout ça c'est très bien non mais alors si tu fais déjà tout ça le Rambam il dit Birchlal de rajouter de l'étude c'est vrai que t'es pas obligé d'aller à un cours t'appeler c'est parce que c'est un peu compliqué le soir mais tu peux mettre un Youtube sur le tu fais ton ménage et en même temps tu écoutes ? je ménage c'est mon mari qui fait ah t'as un prêt ok tu fais ce que t'as à faire la cuisine ce que t'as envie et tu écoutes un cours en plus voilà en tout cas faut évoluer moi j'aime écouter enfin moi je te le prends pas mal c'est très bien ce que t'as fait mais il y a que une autre parce que j'aime même Raph David j'aime bien mais il m'enlève toujours des boulets des trucs des trucs j'aime Hennat je suis fan d'elle sur ma vie j'aime bien c'est très bien vraiment j'ai tout compris à ce que t'as dit j'ai kiffé Youtube mettez lui des followers je sais pas comment on dit mais vraiment des poux mais voilà Hennat c'est mais bon le Rhabit t'as dit d'augmenter alors débrouille-toi avec elle pour qu'elle c'est ça elle est pratiquante non moi je dépend d'elle elle le sait c'est pas bien je dépend d'elle c'est tout mes maîtres alors peut-être tu fais Ayom Yom je le fais je fais tout une fila je fais les trois fila c'est quoi la parole bon Kacham et je frappe les gosses après Youtube tout après Youtube il nous a bloqué il nous a trop massacré avec son Youtube bon voilà alors on va on va finir le Youtube voilà donc le Rhabit nous dit d'augmenter dans la Torah donc la Torah c'est pas Hittat c'est une étude j'ai envie de te dire c'est une étude t'es c'est le Lama t'es acquitté je sais pas comment on dit j'ai fait allez ça y est je suis pas tour je suis pas tour j'ai fait c'est hyper massé c'est l'action tu vois ce que je veux dire alors que là le Rhabit nous dit Mama je dois rajouter dans l'étude Mama ça veut dire étudie tu prends un livre et tu commences à apprendre à étudier peut-être toute seule je l'ai fait aussi le Shabbat voilà très bien alors rajoutez tout là à l'écart d'évoluer le Rhab Barchicha ouais tu l'as ? tous les Shabbat entre trois gosses qui viennent en français ouais il a sorti en français je lui ai montré tous les coordonnées qui sont dans les sépireurs tout ce qu'il dit c'est de la psychologie je te donne son numéro c'est madame non mais là c'est une dame ici à Natania ah il l'a déposé ouais c'est elle qui les a sans chez qu'elle c'est qui ? c'est pas Volika ? non je ne sais pas elle est venue Marie m'a offert il me s'est dit elle va se calmer un peu elle m'a offert elle est venue lui livrer vous l'appelez elle va vous l'envoyer très bien ça peut être journaux ça peut être voilà donc le Rhabit dit rajouter dans l'étude de la Torah c'est à dire qu'en fait aujourd'hui le Rhabit on est une génération tellement dans l'obscurité qu'on ne doit pas minimiser le fait de faire des Hridushim ça veut dire quoi ? évidemment la personne elle doit étudier comme il se doit des choses de Kadoch des choses dans les normes du dessus de la Torah à partir de là c'est une mission pour chacun d'entre nous de faire des Hridushim et d'écrire nos Hridushim de diffuser à sa manière d'écrire des livres en gros parce que quand on va écrire à sa manière on va toucher un autre juif et encore un autre juif d'accord on a nos lecteurs exactement c'est à dire chaque Léchama va avoir une correspondance si tu veux dans le morceau après le Rhabit il parle aussi du fait qu'on doit faire faire Brengen pourquoi ? à la veille de Matane Torah je crois à la chule ils organisent vraiment une vadoute les femmes entre elles les hommes entre eux pourquoi ? parce que en fait pourquoi on a mérité la Torah ? parce qu'on était tous ensemble Dieu en gros on a l'impression que c'est l'unique raison pourquoi on a l'hérité il va y avoir une veillée c'est ça ? il y a la veillée on veille on veille non pas forcément on veille chez Chabad on fait tout non mais si tu peux pas si les enfants je les laisse à ma mère je vais l'inviter le Rhabit il dit on doit faire la veillée on doit lire le Tchikkun Leila Shavuot en entier d'accord ? et on doit se rassembler et le Rhabit il insiste pour que tout le monde aille écouter les 10 commandements tout le monde même le bébé qui vient de naître vraiment d'accord ? voilà donc je crois que c'est les enseignements principaux et que on va lire la bracha de la fin d'accord ? et c'est celui-là de meïed, meïed rachetevot Moshe, meïed, Yisrael, Aba Shem Tov, David Malka Meshachah. Ah, ok. Akshorim, gamim chagashavuot, v'techaf, meïed, mamash, techaf, le, marachah, non, c'est pas, meïed, rachetevot kanal, ma, 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 mechomriyut, agashmiyut, ve'ed, gashmiyut, kli, les rohaniut, d'accord, alors Abidji, de la matérialité, un, deux, trois, de la matérialité, on fait de la spiritualité, de la spiritualité, on en fait de la matérialité, ad, rachaniyut, achina'ali, jusqu'à l'élévation de la spiritualité la plus élevée, ad, kaviachol, et atsmoto, et barrière, jusqu'à atteindre l'essence de Dieu, c'est ça en fait, madame Tura, c'est attendre, on atteint l'essence de Dieu, grâce à notre soumission, la nékouda du bitouli, akashour, d'avka, im, hayash agashmi, be'géoula, metid vashlema, a'yedé machiartitkenou, be'ofenn chel, z'rizout, avec empressement, l'ifol, velasot, inyadze, ve' David, malka, m'eshecha, yavo, ve'igalenou, l'ekol echad, mitanou, o'mer, le machiartitkenou, shalom alechem, alechem, shalom rabim, kolel, kola nishamot, de kola b'ni Yisrael, che, b'dor, a'géoula, ve'u, m'eshev, l'echol echad, benifrad, alechem, shalom alechem, l'ashon rabim, kolel, ma'asinu, ve'avodateno, be'kol echad, ve'echad, m'esheel, ve'alichem, shalom alechol b'ni Yisrael, yagadav, ve'od, ve'u, ha'ikar, miyad, amin. amin. L'achiyad, adonienu, amin.